... C'est quoi le bilan de la relation Macron-Bergé à la grande incompréhension ? Non, pas du tout. Non, mais là, il y a un désaccord sur les retraites, qui ne concerne pas que le président de la République et que Laurent Berger, mais que j'ai exprimé dès la campagne, et je sais très bien quelle est sa position, et je la respecte. Très honnêtement, c'est quelqu'un sous différentes conditions avec qui moi j'ai toujours très bien travaillé. Ce n'est pas un désaccord sur un sujet qui vaut pour toute une relation. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, oserais-je dire de l'amitié, avec qui j'ai toujours eu des discussions, d'ailleurs bien au-delà de ses simples fonctions, de son mandat, sur aussi la vie et le reste de la société, qui a joué un rôle, qui joue encore un rôle important dans un grand syndicat français, et donc c'est le taux de respect de l'amitié. Et après, on peut avoir des désaccords. Ça aurait été un partenaire ou un adversaire au final de Laurent Berger ? Non, 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 non. Le président de la République, il n'a pas d'adversaire, ni dans les responsables, ni dans les syndicats. Les mots ont un sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Les mots ont un sens.